Et si vous écoutiez Somnifère, confortablement installé sur un oreiller à mémoire de forme pour encore plus de relaxation. Merci lesoreillerspaules.fr de soutenir ce podcast. Plus d'infos et un code promo en description de cet épisode. Somnifère, le podcast. Somnifère, c'est un podcast en deux parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivi d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée-somnifère-le-podcast.com Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. La force sans l'intelligence s'effondre sous sa propre masse. Horace Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 16 février et Somnifère vous plonge ce soir en enfance avec le comte des frères Grimm, le vaillant petit tailleur, qui nous raconte comment un simple ouvrier sans le sou va réussir à se hisser au sommet à coups de ruses et d'astuces. Un bonne nuit tout spécial ce soir à Eleonore de Damarie-Lélis et Mathilde de Nancy et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation Mettez-vous à l'aise, fermez les yeux et s'il fait un peu frais, remontez votre couverture jusqu'aux épaules. Quand vous êtes prêts, on va commencer par deux grandes inspirations, la première en gonflant le ventre et la seconde en gonflant les poumons. Prenez une grande inspiration, gonflez votre ventre et expirez par la bouche. À nouveau, une grande inspiration, gonflez vos poumons cette fois et expirez à votre rythme. Reprenez un rythme normal et ne faites rien d'autre que d'observer votre respiration et notez, comme à chaque expire, votre corps semble s'enfoncer davantage dans le matelas. Détendez votre visage, vos sourcils, votre front, votre mâchoire. Sentez comme votre front semble plus frais que le reste de votre visage et comme cela est agréable. Détendez vos épaules et sentez-les se relâcher de tout leur poids. Imaginez que toute la tension, tout le stress et les émotions indésirables s'évacuent par vos extrémités à l'expire, par le bout de vos doigts et par vos orteils. Vous pouvez sentir les quelques restes de tension alors qu'ils traversent vos mains et vos pieds à mesure que vous expirez avant de s'évacuer, de vous laisser parfaitement relâchés. Laissez votre esprit s'égarer en observant les appuis de votre corps contre le matelas. Votre respiration, les mouvements de votre poitrine à l'inspire et à l'expire, la température de l'air à l'inspire et à l'expire. Observez comme il est agréable de simplement se laisser râler à l'instant présent sans rien attendre de particulier. Portez votre attention sur vos pieds et massez-les mentalement un par un. D'abord, le pied gauche et deux pouces sur la plante du pied qui forment une pression légère mais ferme qui vont de haut en bas, de droite à gauche et forment de petits cercles. Observez un instant comme c'est agréable. Le pied droit à présent, les deux pouces sur la plante du pied qui forment une pression légère mais ferme qui vont de haut en bas, de droite à gauche et forment de petits cercles. Et maintenant, prenez quelques instants pour masser chaque orteil pendant quelques secondes en partant du petit orteil du pied droit et en allant jusqu'au petit orteil du pied gauche. Laissez-vous aller complètement à la détente et ne faites rien d'autre que de porter votre attention sur votre respiration pendant quelques instants. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir Les frères Grimm Le valeureux petit tailleur Par une matinée d'été, un petit tailleur assis sur sa table près de la fenêtre, cousait joyeusement et de toutes ses forces. Il vint à passer dans la rue une paysanne qui criait « Bonne crème à vendre ! » Ce mot de crème résonna agréablement aux oreilles du petit homme et passant sa mignonne tête par la fenêtre, il dit « Ici, entrez ici, vous trouverez acheteur. » Elle monta, chargée de son lourd panier, les trois marches de la boutique du tailleur et il fallut qu'elle étalât tous ses peaux devant lui. Après les avoir tous considérés, maniés, flairés l'un après l'autre, il finit par dire « Cette crème m'a l'air bonne, donnément cinq cents grammes. » La paysanne qui avait espéré faire un marché plus considérable lui donna ce qu'il désirait, mais elle s'en alla en grondant et en murmurant. « Maintenant, s'écria le petit tailleur, je prie Dieu qu'il me fasse la grâce de bénir cette bonne crème pour qu'elle me rende force et vigueur. » Et prenant le pain dans l'armoire, il coupa une longue tartine pour étendre sa crème dessus. « Voilà qui n'aura pas mauvais goût, » pensa-t-il. « Mais avant de l'entamer, il faut que j'achève cette veste. » Il posa sa tartine à côté de lui et se remit à coudre et dans sa joie il faisait des points de plus en plus grands. Cependant, l'odeur de la crème attirait les mouches qui couvraient le mur et elle vint en foule se poser dessus. « Qui vous a invité ici ? » dit le tailleur en chassant ses hôtes indésirables. Mais les mouches qui n'entendaient pas le français revinrent en plus grand nombre qu'auparavant. Cette fois, la moutarde lui monta au nez et saisissant un lambeau de drap dans son tiroir, il frappa sur les mouches sans pitié. Ce grand coup porté, il compta les morts. Il n'y en avait pas moins de sept qui gisaient les pattes étendues. « Dis donc ! » se dit-il, étonné lui-même de sa valeur. « Il parait que je suis un gaillard. Il faut que toute la ville le sache. » Et dans son enthousiasme, il se fit une ceinture et broda dessus en grosses lettres « J'en ai abattu sept d'un coup. » « Mais la ville ne suffit pas, » ajouta-t-il encore. « Il faut que le monde tout entier l'apprenne. » Le cœur lui frétillait de joie dans la poitrine comme la queue d'un petit agneau. Il mit donc sa ceinture et résolut de courir le monde. Avant de sortir de chez lui, il chercha dans toute la maison s'il n'avait rien à emporter, mais il ne trouva qu'un vieux fromage qu'il mit dans sa poche. Devant sa porte, il y avait un oiseau en cage. Il le mit dans sa poche avec le fromage. Puis il enfila bravement son chemin et comme il était leste et actif, il marcha sans se fatiguer. Il passa par une montagne au sommet de laquelle était assis un énorme géant qui regardait tranquillement les passants. Le petit tailleur alla droit à lui et lui dit « Bonjour, camarade, te voilà assis, tu regardes le monde à tes pieds ? Pour moi, je me suis mis en route et je cherche les aventures. Veux-tu venir avec moi ? » Le géant lui répondit d'un air de mépris « Petit drôle, petit avorton. » « Ah bon ? » s'écria le petit tailleur et boutonnant son habit, il montra sa ceinture au géant en lui disant « Lis ceci, tu verras à qui tu as à faire. » Le géant qui l'eut cède d'un coup s'imagina que c'était des hommes que le tailleur avait tués et qu'on sut un peu plus de respect pour le petit personnage. Cependant, pour l'éprouver, il prit un caillou dans sa main et le pressa si fort que l'eau en sut un thé. « Maintenant, dit-il, fais comme moi si tu as de la vigueur. » « N'est-ce que cela ? » répondit le tailleur. « C'est un jeu d'enfant dans mon pays. » Effouillant à sa poche, il prit son fromage mou et le serra dans sa main de façon à en faire sortir tout le jus. « Eh bien, » ajouta-t-il, voilà qui te vaut bien, ce me semble. Le géant ne savait que dire et ne comprenait pas qu'un nain pût être si fort. Il prit un autre caillou et le lança si haut que l'œil le voyait à peine, en disant « Allons, petit homme, fais comme moi. » « Bien lancer, » dit le tailleur, mais le caillou est retombé. « Moi, j'en vais lancer un autre qui ne retombera pas. » Et prenant l'oiseau qui était dans sa poche, il le jeta en l'air. L'oiseau, joyeux de se sentir libre, s'envola à tir d'elle et ne revint pas. « Très bien, » répondit le géant, « mais je veux voir si tu portes aussi lourd que tu lances loin. » Et il conduisit le petit tailleur devant un chêne énorme qui était abattu sur le sol. « Si tu es vraiment fort, » dit-il, « il faut que tu m'aides à enlever cet arbre. » « Volontiers, » répondit le petit homme, « prends le tronc sur ton épaule, je me chargerai des branches et de la tête, c'est le plus lourd. » Le géant prit le tronc sur son épaule, mais le petit tailleur s'assit sur une branche, de sorte que le géant qui ne pouvait pas regarder derrière lui portait l'arbre tout entier et le tailleur par-dessus le marché. Ils continuèrent leur chemin et comme il passait devant un cerisier, le géant saisit la tête de l'arbre où étaient les fruits les plus mûrs et la courbant jusqu'en bas la mit dans la main du tailleur pour lui faire manger les cerises. Mais celui-ci était bien trop faible pour la maintenir et quand le géant lui lâchait, l'arbre, en se redressant, emporta le tailleur avec lui. Il redescendit sans se blesser, mais le géant lui dit « Qu'est-ce donc ? Est-ce que tu n'aurais pas la force de courber une pareille baguette ? » « Il ne s'agit pas de force » répondit le petit tailleur. « Qu'est-ce que cela pour un homme qui en a abattu sept d'un coup ? » J'ai sauté par-dessus l'arbre pour me garantir du plomb parce qu'il y avait en bas des chasseurs qui tiraient au buisson. « Fais-en autant si tu peux. » Le géant essaya, mais il ne put sauter par-dessus l'arbre et il resta embarrassé dans les branches. Ainsi, le tailleur conserva l'avantage. « Puisque tu es un si brave garçon, dit le géant, il faut que tu viennes dans notre caverne et que tu passes la nuit chez nous. » Le tailleur y consentit volontiers. Quand ils furent arrivés, ils trouvèrent d'autres géants assis près du feu, tenant à la main et mangeant chacun un mouton rôti. Le tailleur jugeait l'appartement plus grand que sa boutique. Le géant lui montra son lit et lui dit de se coucher. Mais comme le lit était trop grand pour un si petit corps, il se blottit dans un coin. À minuit, le géant, croyant qu'il dormait d'un profond sommeil, saisit une grosse barre de fer et en donna un grand coup au beau milieu du lit. Il pensait bien avoir tué l'avorton sans rémission. Au petit jour, les géants se levèrent et allèrent dans le bois. Ils avaient oublié le tailleur, quand ils le virent sortir de la caverne d'un air joyeux et passablement effronté, ils furent pris de peur et craignant qu'il ne les tua tous, ils s'enfuirent au plus vite. Le petit tailleur continua son voyage, toujours le nez au vent. Après avoir longtemps erré, il arriva dans le jardin d'un palais et comme il se sentait un peu fatigué, il se coucha sur le gazon et s'endormit. Les gens qui passaient par là se mirent à le considérer de tous côtés et lurent sur sa ceinture sept d'un coup. Ah ! se dirent-ils, qu'est-ce que ce foudre de guerre vient faire ici au beau milieu de la paix ? Il faut que ce soit quelque puissant seigneur. Ils allèrent en faire part au roi en ajoutant que si la guerre venait à éclater, ce serait un utile auxiliaire qu'il faudrait s'attacher à tout prix. Le roi goûta ce conseil et envoya un de ses courtisans au petit homme pour lui offrir du service aussitôt qu'il serait réveillé. L'envoyé resta en sentinelle près du dormeur et quand celui-ci eut commencé à ouvrir les yeux et à se tirer les membres, il lui fit ses propositions. J'étais venu pour cela répondit l'autre et je suis prêt à entrer au service du roi. On le reçut avec toutes sortes d'honneur et on lui assigna un logement à la cour. Mais les militaires étaient jaloux de lui et auraient voulu le voir mille lieux plus loin. Qu'est-ce que tout cela deviendra ? se disait-il entre eux. Si nous avons quelques querelles avec lui, il se jettera sur nous et en abattra sept à chaque coup. Pas un de nous ne survivra. Ils se résolurent d'aller trouver le roi et de lui demander tous leur congé. Nous ne pouvons pas, lui dirent-ils, rester auprès d'un homme qui en abat sept d'un coup. Le roi était bien désolé de voir ainsi tous ses loyaux serviteurs l'abandonner. Il aurait souhaité de n'avoir jamais vu celui qui en était la cause et s'en serait débarrassé volontiers. Mais il n'osait pas le congédier de peur que cet homme terrible ne le tua ainsi que son peuple pour s'emparer du trône. Le roi, après y avoir beaucoup songé, trouva un expédient. Il envoya faire au petit tailleur une offre que celui-ci ne pouvait manquer d'accepter en sa qualité de héros. Il y avait dans une forêt du pays deux géants qui commettaient toutes sortes de brigandages, de meurtres et d'incendie. Personne n'approchait d'eux sans craindre pour ces jours. S'il parvenait à les vaincre et à les mettre à mort, le roi lui donnerait sa fille unique en mariage avec la moitié du royaume pour d'hôtes. On mettait à sa disposition cent cavaliers pour l'aider au besoin. Le petit tailleur pensa que l'occasion d'épouser une jolie princesse était trop belle et ne se retrouverait pas tous les jours. Il déclara qu'il consentait à marcher contre les géants mais qu'il n'avait que faire de l'escorte des cent cavaliers celui qui en avait abattu sept d'un coup ne craignant pas deux adversaires à la fois. Il se mit donc en marche suivi des cent cavaliers. Quand on fut arrivé à la lisière de la forêt il leur dit de l'attendre et qu'il viendrait à bout des géants à lui tout seul. Puis il entra dans le bois en regardant avec précaution autour de lui. Au bout d'un moment il aperçut les deux géants endormis sous un arbre et ronflant si fort que les branches en tremblaient. Le petit tailleur remplit ses deux poches de cailloux et montant dans l'arbre sans perdre de temps il se glissa sur une branche qui s'avançait juste au-dessus des deux dormeurs et laissa tomber quelques cailloux. Le géant resta longtemps sans rien sentir mais à la fin il s'éveilla et poussant son camarade il lui dit « Pourquoi me frappes-tu ? » « Tu rêves ? » dit l'autre « Je ne t'ai pas touché. » Ils se rendormirent. Le tailleur se mit alors à jeter une pierre au second. « Qui y a-t-il ? » s'écria celui-ci « Qu'est-ce que tu me jettes ? » « Je ne t'ai rien jeté tu rêves ? » répondit le premier. Ils se disputèrent quelque temps mais comme ils étaient fatigués, ils finirent par s'apaiser et se rendormir encore. Cependant, le tailleur recommença son jeu et choisissant le plus gros de ses cailloux, il le jeta de toutes ses forces sur l'estomac du premier géant. « C'est trop fort ! » s'écria celui-ci et se levant comme un forcené, il sauta sur son compagnon qui lui rendit la monnaie de sa pièce. Le combat devint si furieux qu'ils arrachaient des arbres pour s'en faire des armes et l'affaire ne cessa que lorsque les deux furent étendus morts sur le sol. Alors, le petit tailleur descendit de son poste. « Il est bien heureux, pensait-il, qu'il n'ait pas aussi arraché l'arbre sur lequel j'étais perché, j'aurais été obligé de sauter sur un autre comme un écureuil. Mais on est leste dans notre métier. » Il tira son épée et après en avoir donné à chacun d'eux un bon coup dans la poitrine, il revint trouver les cavaliers et leur dit « C'est fini, je leur ai donné le coup de grâce. L'affaire a été chaude, ils voulaient résister, ils ont arraché des arbres pour me les lancer. Mais à quoi servait tout cela contre un homme comme moi qui en abat sept d'un coup ? » « N'êtes-vous pas blessé ? » demandèrent les cavaliers. « Non, » dit-il, « je n'ai pas un cheveu de déranger. » Les cavaliers ne voulaient pas le croire, ils entrèrent dans le bois et trouvèrent en effet les deux géants nageant dans leur sang et les arbres abattus de tous les côtés. Le petit tailleur réclama la récompense promise par le roi, mais celui-ci qui se repentait d'avoir engagé sa parole chercha encore à se débarrasser du héros. « Il y a, » lui dit-il, « une autre aventure dont tu dois venir à bout avant d'obtenir ma fille et la moitié de mon royaume. Mes forêts sont fréquentées par une licorne qui fait beaucoup de dégâts. Il faut t'en emparer. Une licorne me fait encore moins peur que deux géants. C'est d'un coup, c'est ma devise. » Il prit une corde et une hache et entra dans le bois, en ordonnant à ceux qui l'accompagnaient de la tendre au dehors. Il n'eut pas à chercher longtemps. La licorne apparut bientôt et elle s'élança sur lui pour le percer. « Doucement, doucement, » dit-il, « trop vite ne vaut rien. » Il resta immobile jusqu'à ce que l'animal fût tout près de lui, et alors il se glissa lestement derrière le tronc d'un arbre. La licorne qui était lancée de toutes ses forces contre l'arbre y enfonça sa corne si profondément qu'il lui fut impossible de la retirer et qu'elle fut prise ainsi. « L'oiseau est en cage, » se dit le tailleur, et sortant de sa cachette, il s'approcha de la licorne, lui passa sa corde autour du cou, et quand tout fut fini, il amena l'animal devant le roi. Mais le roi ne pouvait se résoudre à tenir sa parole. Il lui posa encore une troisième condition. Il s'agissait de s'emparer d'un sanglier qui faisait de grands ravages dans les bois. Les chasseurs du roi avaient ordre de prêter main forte. Le tailleur accepta en disant que ce n'était qu'un jeu d'enfant. Il entra dans le bois sans les chasseurs, et ils n'en furent pas fâchés car le sanglier les avait déjà reçus maintes fois de telle façon qu'ils n'étaient nullement tentés d'y retourner. Dès que le sanglier eut aperçu le tailleur, il se précipita sur lui en écumant et en montrant ses défenses aiguës pour le découdre. Mais le léger petit homme se réfugia dans une chapelle qui était là tout près et en ressortit aussitôt en sautant par la fenêtre. Le sanglier y avait pénétré derrière lui, mais en deux bonds le tailleur revint à la porte et la ferma, de sorte que la bête furieuse se trouva prise car elle était trop lourde et trop massive pour s'enfuir par le même chemin. Après cet exploit, il appela les chasseurs pour qu'ils vissent le prisonnier de leurs propres yeux et il se présenta au roi, auquel force fut cette fois de s'exécuter malgré lui et de lui donner sa fille et la moitié de son royaume. Il eut bien plus de mal encore à se décider s'il avait su que son gendre n'était pas un grand guerrier mais un petit manieur d'aiguilles. Les noces furent célébrées avec beaucoup de magnificence et peu de joie et d'un tailleur on fit un roi. Quelques temps après, la jeune reine entendit la nuit son mari qui disait en rêvant « Allons, garçon, termine cette veste et ravode cette culotte ou sinon je te donne de l'aune sur les oreilles. » Elle comprit ainsi dans quelle arrière-boutique le jeune homme avait été élevé et le lendemain elle alla se plaindre à son père le priant de la délivrer d'un mari qui n'était qu'un misérable tailleur. Le roi lui dit pour la consoler « La nuit prochaine laisse ta chambre ouverte mes serviteurs se tiendront à la porte et quand il sera endormi ils entreront et le porteront chargé de chaînes sur un navire qui l'emmènera bien loin. » La jeune femme était charmée mais l'écuyer du roi qui avait tout entendu et qui aimait le nouveau prince alla lui découvrir le complot. « J'y mettrai bon ordre » lui dit le tailleur. Le soir il se coucha comme à l'ordinaire et quand sa femme le crut bien endormi elle alla ouvrir la porte et se recoucha à ses côtés. Mais le petit homme qui faisait semblant de dormir se mit à crier à haute voix. « Allons garçon termine cette veste et ravode cette culotte ou sinon je te donne de l'aune sur les oreilles. » J'en ai abattu sept d'un coup j'ai tué deux géants chassé une licorne pris un sanglier aurais-je donc peur des gens qui sont blottis à ma porte. » En entendant ces derniers mots ils furent tous pris d'une telle épouvante qu'ils s'enfuirent comme s'ils avaient eu le diable à leur trousse et que jamais personne n'osa plus se risquer contre lui et de cette manière il conserva toute sa vie la couronne. Bonne nuit Bonne nuit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501